Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde partie du troisième numéro, les marque-pages de Mylène, dont je m'excuse de, comme je vous l'avais annoncé, que je n'osais ni publier cette vidéo ce week-end ni hier, tout simplement parce que samedi après-midi, voilà, je ne savais pas quoi faire. Et au lieu de péter les plombs parce que je m'ennuyais, j'ai décidé de flâner dans les boutiques d'Amilly et dimanche matin, je suis allée au vide à la chambre de Chait-sur-Loin et puis l'après-midi, je suis allée à la bourse aux livres qui avait lieu à Amilly et donc voilà, je suis allée à vélo, tout ça, puis après, il faut dire que j'étais claquée. Donc finalement, je n'ai pas fini ma lecture en cours et donc je ne l'ai fini qu'hier. Donc, quelle était cette lecture en cours ? Donc, il s'agissait de la bande dessinée La Ligne Droite. Donc, alors, j'ai pris mon petit anti-sèche. Donc, c'est scénarisé par Hubert et dessiné par Marie Keilloux. Alors, j'ai cherché sur Internet et ce n'est pas précisé si c'est le mari et la femme ou si c'est le frère et la sœur. Donc, avant que je vous en parle un peu plus, je vais vous lire l'histoire. Adrien vit dans un petit village au fin fond de la Bretagne. Étouffé par sa mère, Castatrice, et l'éducation stricte de son école religieuse, il se réfugie dans l'Ilyse. Ce tempérament solitaire ainsi que la petitesse d'esprit de son village empêche Adrien de s'épanouir et de profiter de sa jeunesse. Il ne se sent pas à sa place. Malgré tout, il va commencer à fréquenter Jérémie, le belâtre du lycée, avec lequel il partage finalement beaucoup de points communs. Cette complicité entre eux va progressivement donner naissance à des sentiments de plus en plus forts. Donc voilà, vous, vous avez le résumé, parce que moi, il faut savoir que quand je l'ai découvert à la librairie parallèle, donc voilà, il n'y a pas de résumé. Donc je vais vous montrer à l'intérieur, il n'y a rien. Enfin, à l'intérieur, oui, quand on ouvre tout ça, parce que des fois, ils le mettent là, donc voilà, il n'y a rien. Et donc je l'ai feuilleté, et après, en fonction des images, j'ai compris que ça évoquait le thème d'homosexualité. Donc bien évidemment, je n'ai pas résisté, je l'ai acheté, et je ne regrette vraiment pas, parce que j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée. J'ai tout aimé. J'ai aimé l'histoire, bien évidemment. J'ai même le format. J'aime bien ce genre de format dans les bandes dessinées. Ça change, et ce que j'aime bien, c'est que... Enfin, peut-être que je vais dire une bêtise, mais... Enfin, j'aime bien aussi quand les histoires, voilà, ça offre des... Enfin oui, je vais peut-être dire une bêtise, parce que jusqu'ici... Oui, je suis désolée, j'allais dire une bêtise, donc je ne préfère pas continuer. Désolée. Oui, donc, comme je vous disais, j'ai tout aimé dans cette bande dessinée. Donc, j'ai aimé son histoire, le format, les couleurs, et bien évidemment, les personnages. Alors, oui, les couleurs, que c'est assez... Je dirais, assez doux. C'est beaucoup de rouge, rose. Aussi, ce que j'aime bien, c'est quand le visage des personnages sont en blanc. Et bien évidemment, bon, oui, pour en finir avec les couleurs, c'est vrai que des fois, quand je suis arrivée, donc... Alors, j'ai mis des marques-pages pour ne pas trop tarder à trouver les pages. Bon, là, vous voyez, c'est des tons jaunes, même le visage des personnages sont jaunes, ça fait comme les Simpsons. Bon, j'avoue, ça... Sur le coup, j'ai eu un peu de mal à m'habituer. Bon, il y en a très peu. Mais après, avec leur queue, je me dis que peut-être que ce choix, c'était peut-être pour signifier que c'était... Enfin, pour illustrer le fait que ces parties-là sont assez... Assez, comment dire... Ils sont plus secrets, intimes, et peut-être que pour eux, ça signifiait... Donc, ce jaune, ça signifiait comme pour terrer leur intimité, tout ça. Mais sinon, c'est vrai que c'est assez, vous voyez, bleu. C'est des belles couleurs et donc des beaux dessins. Donc, oui, comme je vous dis, j'ai tout aimé. Alors, je vais passer donc au personnage. Donc, là, en couverture, vous avez Adrien. Enfin, j'espère que vous allez bien voir. Donc, voilà, un physique un peu premier de la classe, tout ça, lunettes, ray, tout ça. Alors, ensuite, nous avons... Alors, j'ai essayé de vous trouver une bonne image du visage de Jérémy. Et j'aime bien quand il a cette petite bouille-là. Alors, voilà, lui, c'est Jérémy. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Donc, voilà. Alors, oui, donc, il y a un marque-page parce que je vais vous montrer, donc, la mère d'Adrien. Donc, Adrien avec un H, je précise. Donc, voilà, donc, vous voyez qu'il fait vraiment sévère. Donc, sa soeur, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus si c'est sa soeur. En fait, c'est la marraine d'Adrien. Donc, que j'aime beaucoup parce qu'elle m'évoque ma mère à une période, voilà, quand elle était jeune. Elle avait les cheveux tout bouclés comme ça avec des grosses lunettes. Donc, ensuite, alors, que je retrouve mes marque-pages. Donc, oui, je vous ai parlé de la couleur jaune. Donc, ça, je peux enlever. Hop. Alors, après, nous avons le personnage de Laure. Donc, qui est ici. Donc, qui est la petite copine de Jérémy. Hop. Et j'aimerais aussi vous montrer Bruno que j'aime beaucoup. Il a un look un peu à la Indochine. Ah, voilà, il est là. Voilà. J'aime beaucoup. On voit très rarement son visage entier parce que... J'espère que vous allez bien voir. Parce que, voilà, il a une mèche. Ça fait un peu Nicolas Sirkis, Indochine. Et je sais que ma mère m'a fait rire parce qu'elle trouvait qu'il ressemblait à une fille. Donc, voilà, les principaux personnages. Bon, après, il y a les autres élèves. Il y a Armel, tout ça. Mais, bon, les principaux personnages, c'est donc Adrien, Jérémy, Bruno, Laure et puis la mère et la marraine d'Adrien. Donc, voilà. Donc, oui, je vous ai résumé. Et même la fin, alors, bon, autant que je vous précise, peut-être que pour certains et certains qui vont la lire, peut-être que vous allez être... Vous allez rester sur votre fin parce que, finalement, on ne sait pas comment ça finit. Alors, bien évidemment, on pense, voilà, instinctivement, on pense à cette fin-là, pardon. Mais, bon, je dirais qu'avec le recul, on peut avoir, finalement, chacun peut penser à une fin différente. Donc, bien évidemment, on pourrait penser à cette fin-là. Mais, ce n'est pas dit. Donc, voilà, contrairement à la bande dessinée 520 kilomètres, dont, si je ne savais pas qu'il allait y avoir une suite, oui, j'allais rester sur ma fin. Mais là, non, je ne suis pas restée sur ma fin parce que j'ai apprécié le fait que, voilà, Marie Keillou laisse une... Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. Après, voilà, chacun ressent ce qu'il veut, si je pourrais dire, quand il le lira ou s'il l'a lu. Mais, voilà, moi, j'ai eu ce ressenti que Marie Keillou laissait, bah, une liberté de savoir qu'est-ce qui allait devenir du personnage d'Adrien. Donc, voilà, une très bonne bande dessinée que j'ai beaucoup aimée. Donc, la ligne droite, donc, scénarisée par Marie Keillou et illustrée par Hubert. Voilà, donc, suite à Marie Keillou, désolée, si je me répète, je suis désolée, bah, je me disais, oui, je vous avais parlé que j'avais envie d'une lecture détente et que je m'étais tournée vers le sixième tome de Journal d'un dégonflé. Mais, voilà, avec le temps, je me disais, bah, peut-être que ça allait être l'occasion pour lire le roman de Daniel Handler, donc, Inventaire après rupture, donc, illustré par Marie... Maïra, pardon, Calment. Ouais, Calment, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Donc, je vais vous lire le résumé. « Devant la porte d'aide, il y a un carton. Dans ce carton, il y a une lettre et plein d'objets. La lettre, c'est Min qui l'a écrite pour aide. Elle y commente un par un ces objets qui évoquent tous les petits grands moments de leur rencontre, de leur histoire, de leur amour. Ainsi, Min explique à aide comment elle l'a aimée et pourquoi elle l'a quittée. » Donc, juste en petite anecdote, oui, peut-être que vous n'allez en avoir rien à faire. Mais, voilà, il faut savoir que je l'ai commencé le samedi 8 mars. Oui, je note quand je commence un livre et quand je le finis. Donc, vous voyez, c'est vraiment bien après que... Voilà, un mois et demi après ma rupture, donc, pour vraiment bien digérer. Et je me suis dit, c'est le moment. Alors, effectivement, j'ai bien choisi le moment parce que je pense que... Je ne sais même pas si ça aurait continué avec mon ex... J'ai dit ce mot. Si je l'aurais autant apprécié parce que, voilà, je... Bon, pourtant, voilà, je ne suis vraiment qu'au début, je ne suis qu'au deuxième objet. Et rien que, voilà, d'avoir lu que les 32e première page, enfin, 31e page, voilà, je me reconnais. J'ai retrouvé quelques similitudes, donc, avec l'histoire de Min et Ed. Bon, je me suis arrêtée à la 33e page, mais il faut savoir que j'étais allée jusqu'à la 35e page, mais après, voilà, j'ai... Ça m'a un petit peu... Pourtant, j'aime beaucoup, hein, sincèrement, j'aime beaucoup, mais voilà, j'ai des périodes comme ça que je n'ai plus trop envie de lire, donc, je le mets en pause. Et voilà, donc, rien que les 31e première page, je me suis reconnue dans le personnage de Min, dans sa relation. Le fait que... Ouais, c'est vrai qu'en quoi, des fois, on se dit, mais bon Dieu, c'est incroyable. Le fait que, voilà, bon, ils ne se sont pas rencontrés ce jour-là, mais pour elle, leur relation a été du 5 octobre au 12 novembre. Voilà, du 5 octobre au 12 novembre. Et le 5 octobre, il faut savoir que c'est le jour où j'ai rencontré mon ex. Ah, j'ai déclenché ce mot. Donc, voilà, c'est incroyable, et... Donc, voilà, c'est la première similitude que j'ai trouvée par rapport à mon histoire. Peut-être qu'il y aura d'autres, je ne sais pas. Et le fait aussi que, voilà, que son ex, à elle, est en retard, et qu'il est toujours en retard, ce qui était le cas avec le mien. Il y a juste, bon, oui, ce n'est pas un bémol, ce n'est pas une critique, mais un petit truc de mon point de vue personnel. Quelque chose que je suis assez surprise, c'est que, voilà, ils sont restés un mois. Et c'est incroyable que, bon, derrière, on voit certains objets, mais en fait, en le lit, j'ai vu qu'il y a d'autres objets. Et c'est incroyable d'avoir autant d'objets, alors qu'ils sont restés, donc, un mois ensemble, alors que moi, je suis restée 3 mois avec mon ex, et j'ai moins d'objets. Alors, bon, après, il faut dire qu'elle a vraiment gardé des trucs banals, comme les capsules, le rapporteur, tout ça. Donc, peut-être qu'il y a le fait aussi que, voilà, mais c'est vrai que, dans une relation, tout ce qui a un lien, même si c'est banal, voilà, ça a une histoire. Mais c'est vrai que, pour le moment, c'est ça qui me surprend, que le fait qu'ils sont restés si peu de temps ensemble, et qu'il y a autant de choses, donc, dans ce carton. Donc, voilà, comme il est épais, donc, il fait 362 pages. Donc, j'ai décidé d'alterner, et donc, je vais vous présenter ma lecture du dimanche, comme je l'appelle. Donc, il s'agit du roman de Yaël Hassan, ouais, Hassan, bon, M comme, donc, je vais vous lire le résumé. Euh, oui, je vous avais lu le résumé d'inventaire, pardon, j'ai lu un doute. M comme Mylène, l'héroïne de cette histoire, comme Mamadou, son ami irremplaçable, et comme Mathieu, son amoureux. M comme Mona, une véritable peste. M comme méchanceté, moquerie et médicence, trois vilains mots qui rendent la vie au collège difficile pour beaucoup d'Hélène. M comme médiation, l'idée géniale qu'a eu Mylène pour essayer d'arranger les choses. M comme magie, c'est de l'habitude. Donc, je n'oublie pas, c'est illustré par Julien Castanier, et c'est vrai que c'est vraiment très mignon. Donc, bon sang noir et blanc, les... Euh, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de vous montrer le marque-page de l'inventaire. Je vais vous le faire après. Donc voilà, c'est vraiment très mignon, les petits dessins, tout ça. Donc voilà, je mets juste en pause pour vous montrer le marque-page. Bon, bah c'est plus en période. C'est vrai, j'aurais pu prendre un marque-page des chats enchantés, ou il y a la chat-valentin, mais bon, je trouvais que c'était un peu trop... Donc en fait, j'ai opté pour ce marque-page de Noël. Tout simplement parce que voilà, comme j'étais malade en période de Noël, c'était mon ex qui m'avait filé son rhume. Non, désolée, j'ai vraiment du mal avec ce mot. Voilà, donc je suis passée à côté de Noël pour moi. Et donc voilà, pour retrouver Noël, j'ai pris ce marque-page. Voilà, donc je reprends à M.com. Donc là encore, qui évoque Noël, mais bon, c'est plus dans le côté, je voulais quelque chose de tendre. Donc j'ai pris ce marque-page. Voilà. Donc oui, à l'origine, c'était ma lecture du dimanche. Donc je l'ai commencé le 30 mars. Mais en fait, je me suis aperçue que voilà, comme je le lis derrière, c'est dès 10 ans. Et c'est vrai que, bon, c'est mignon, c'est tendre. Mais j'ai peur que, dû à mon âge, j'ai peur que je ne l'apprécie pas à sa juste valeur. C'est pour ça que, parce que voilà, il faut savoir que j'étais vraiment pressée de le lire. Et donc, je me suis dit, finalement, je vais changer cette lecture-là, ma lecture en cours. Parce que si je le lis tous les dimanches, j'ai peur que voilà, je le traîne trop. Et que ça a des conséquences sur mon avis, sur sa note. Donc voilà pourquoi j'ai décidé que ça sera ma lecture en cours. Donc voilà, M.com de Yael Hassan. Et donc, je garde quand même ce système parce que je trouve ça bien. Donc, et ça me permet d'avancer. Donc, la lecture du dimanche. Et donc, j'ai décidé que ma lecture, donc, de ce dimanche, ça sera, après vous, Monsieur de la Fontaine, donc, Contrefable de Gudule. Dont ça fait plus d'un an, si c'est deux ans, ouais, que je l'ai commencé. Mais c'est vrai que voilà, comme c'est des fables, bah, j'en lis une de temps en temps. Parce que je peux pas, si, des fois, je peux en lire deux. Mais voilà, c'est pareil. Au bout d'un moment, j'ai envie d'autre chose. Mais voilà, comme j'ai envie de continuer mon challenge animaux, et donc, où il en fait partie, bah, voilà, je me suis dit, bah, je vais changer, et ça va être ma lecture du dimanche. Donc, voilà, après vous, Monsieur de la Fontaine, Contrefable de Gudule. Voilà ! Bon, bah, voilà, j'avais peur de pas avoir le temps, mais c'est vrai que je m'aperçois que j'ai toujours le temps. Donc, désolée si je vous ai paru, euh, bah, si ça a été rapide, enfin, je n'y ai pas trouvé, enfin, bon, si vous l'avez trouvé, je m'en excuse. Donc, voilà, mais, ma lecture passée, donc, qui était l'excellent, euh, la ligne droite. Euh, ma lecture en cours, donc, qui est, euh, dorénavant, M.com. Et puis, euh, et puis, comment dire, euh, ma lecture, euh, donc, euh, du dimanche, après vous, Monsieur de la Fontaine. Et puis, après, dès que j'aurai fini M.com, je continuerai, euh, euh, inventaire après rupture, et dans ce cas-là, je, euh, je referai, donc, euh, une vidéo, bah, le quatrième numéro, bah, pour vous présenter, euh, quelle sera, euh, euh, ma, ma prochaine lecture, et puis sûrement, euh, enfin, je ne sais pas si j'aurai fini, euh, après vous, Monsieur de la Fontaine, pour vous parler de, de ma lecture du dimanche. Bon, vous verrez tout ça, désolée si je vous ai, euh, empouillé. Donc, vous verrez, euh, tout ça, en son temps. Donc, sur ce, bah, je vous embrasse, et bah, je vous dis à bientôt !